Bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour la deuxième journée de notre workshop sur les impacts territoriaux de la pandémie du COVID-19 et on a une journée très pleine aujourd'hui avec quatre séances, on commence tout de suite avec la première session sur un quotidien bouleversé donc on aura deux interventions dans cette première session, une intervention de Lise Bourdeau-Lepage et une de Nicolas Cochard et donc je donne tout de suite la parole à Lise Bourdeau-Lepage, géographe donc à l'Université de Lyon 3 avec laquelle nous co-organisons ce workshop. Lise a fait une grande enquête en France sur le confinement et son impact sur le quotidien et le bien-être des Français, c'est une enquête qui a eu un gros succès parce qu'elle a été dupliquée au niveau européen, puis dupliquée ensuite aux Pays-Bas et peut-être même en Côte d'Ivoire, etc. à plein d'endroits et donc je te laisse la parole tout de suite. Merci. Oui, merci beaucoup André, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien là, c'est bon ? Vous voyez mon écran partagé ? Tout est bon pour vous ? Oui. Très bien. Donc comme le disait André, ce que j'ai nommé les révélations du grand confinement sur le quotidien et le bien-être des Français, donc je ne vais pas pouvoir traiter de toutes les questions qu'il y avait dans le questionnaire étant donné qu'il était assez conséquent, mais je vais essayer de me focaliser sur certains points et en particulier sur la question du bien-être. Donc l'objectif de cette enquête, c'était de savoir comment les Français ont vécu le confinement et en particulier ce qu'on a nommé le grand confinement, c'est-à-dire le confinement qui a duré jusqu'au 11 mai en France. Donc il s'agissait de déterminer les principaux changements qui ont pu s'opérer dans la vie quotidienne des Français, leur habitude de vie, leur rythme de vie, comment se sont-ils débrouillés dans leurs relations sociales, mais également analyser les conditions de vie, donc leur situation face à l'emploi, leur logement, le cadre de vie, et voir aussi ce qui s'était passé au niveau de leur sentiment d'isolement social. Tout ça, c'était pour essayer d'évaluer l'impact du confinement sur le bien-être et la santé des Français pour pouvoir un peu éclairer la décision publique. Donc comme le disait André, il y a eu trois autres enquêtes aux Pays-Bas, en Côte d'Ivoire, et celle que je nomme de la communauté scientifique qui a été portée par la European Regional Science Association, donc notamment grâce à André qui est président de cette association actuellement. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui en termes de méthode, c'est d'abord le questionnaire qui a été lancé en France le lundi 23 mars, notamment grâce aux réseaux sociaux LinkedIn et Twitter, qui a été porté par Corté, mais également par d'autres sociétés sans vent comme le Vidal, le CNRS, qui a été aussi diffusé à travers les radios, les télévisions, des quotidiens, les posts des internautes. Donc j'en profite pour remercier toutes ces personnes et toutes ces institutions sans lesquelles je ne pourrais rien présenter aujourd'hui et cette recherche n'aurait pas abouti. Donc le questionnaire a été lancé le 23 mars en fin de journée et là l'enquête elle est restée ouverte jusqu'au 17 juillet. Alors c'est un questionnaire auto-administré en ligne, il y a 13 210 personnes qui ont répondu. Là l'échantillon pour lequel je vais vous donner les résultats, il a été redressé et notamment avec l'aide de Balash Kotosh qui doit être en ligne là. Il est représentatif de la population française métropolitaine adulte, en genre, en âge, en niveau de diplôme et en région de résidence. Donc il est composé de près de 11 000 personnes et ça concerne simplement la période du grand confinement, donc le confinement du printemps en France. Le cadre, donc quel a été l'impact premièrement de ce confinement sur le cadre de vie des personnes et sur leur rythme de vie ? Ce qu'on a pu voir, c'est que c'est assez apaisé, le rythme de vie s'est apaisé et on a eu une modification dans le cadre de vie. Donc ce qu'on peut dire, c'est d'abord, on a pu avoir une diminution des nuisances sonores, plus que pendant le confinement, 68% de la population française ne subissaient pas de nuisances sonores, alors qu'avant le confinement, il y avait à peu près 84% des Français qui subissaient des nuisances sonores. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on regarde en fonction du type de logement, on s'aperçoit que ce sont les occupants des appartements sans vue qui ont été les plus nombreux à subir des nuisances sonores au cours du confinement. Ensuite, est-ce que les gens se sont sentis en sécurité chez eux ? Donc ce qu'on peut dire, c'est que oui, la population française au cours du confinement s'est sentie à l'abri chez elle et ça concerne 92% des personnes. Par contre, toujours, les personnes qui ont vécu dans un appartement sans vue ont été les plus nombreuses à se sentir à l'abri chez elles et on voit que, comme vous voyez, les appartements sans vue, il y a à peu près un cinquième des personnes qui habitent dans un appartement sans vue qui ne se sentaient pas à l'abri. Donc on voit qu'en fait, il y a quand même une inégalité en fonction du type de logement dans lequel on habite. Ensuite, globalement, plus de 81% des Français disent avoir ressenti au cours du confinement un ralentissement général dans leur envie de redemande de vie, donc leur relation sociale, leur activité. Et en particulier, les personnes qui se sont rendues sur leur lieu de travail, ce sont celles qui ont ressenti le plus ce ralentissement dans l'environnement de vie. Concernant le rythme de vie, on s'aperçoit qu'il y a eu un gain pour les Français de 12 minutes de temps de sommeil en moyenne. On a pu noter aussi que ça avait eu un effet sur le bien-être des personnes, donc quand plus on avait de gains de sommeil finalement, moins le niveau de bien-être allait chuter au cours du confinement. Les gens se sont levés donc plus tard et couchés plus tard également. Et ce sont les télétravailleurs qui ont été les grands gagnants de cela puisque eux, ils ont gagné 30 minutes de sommeil. Ensuite, est-ce que les gens ont mis en place un emploi du temps spécifique au cours du confinement ? Il y a peu de personnes qui l'ont fait puisque c'est un peu plus, vous voyez, d'un quart de la population française. Par contre, les télétravailleurs ont été beaucoup plus nombreux à le faire, près de 47%. Donc on voit une différence assez notable. Ensuite, la question qu'on pouvait se… Donc tous ces effets, ralentissement du rythme de vie, le fait de dormir plus, la situation face au logement va avoir une influence, vous allez le voir, sur l'évolution du niveau de bien-être des personnes. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui peut jouer énormément sur le bien-être des personnes, c'est évidemment, est-ce qu'on fait, comment on a fait société à distance, comment on a pu maintenir ces relations sociales ? Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une nouvelle modalité d'articulation sociale. On a eu un déploiement de la proximité virtuelle ou proximité à distance, pour utiliser le terme d'André Thor, pour interagir. Donc on a pu voir que plus d'un tiers des Français ont installé de nouvelles applications. Évidemment, ceux qui étaient télétravailleurs ont été les plus nombreux à installer de nouvelles applications sur leur téléphone, sur leur ordinateur, sur les tablettes. On a vu une augmentation des échanges virtuels, et également, en particulier, dans la recherche d'informations via Internet. Ensuite, on a observé un déploiement des liens sociaux à travers des actions d'entraide et de solidarité. Donc vous voyez l'aide aux proches, aux voisins, et c'est ce que j'ai pu nommer finalement un peu le quartier comme Eldorado, des relations sociales, et on a redécouvert finalement son voisinage. Et puis il y a eu des participations à des actions collectives, comme les manifestations de soutien aux soignants, où plus de 40% de la population française s'y a donné. Et puis un peu plus d'un cinquième s'est adonné aux apéritifs sur le net. Donc avec ce nouveau couvre-feu à 18h, peut-être qu'il y aura de nouveau une montée des apéros sur le net. Un sentiment d'isolement social qui s'est propagé à travers la société française, puisque au cours du confinement, il y avait moins d'un tiers de la population française qui déclarait ne jamais se sentir isolée socialement, alors que ça c'était au cours du confinement, alors qu'avant le confinement, ils étaient 60%. Ce qu'on peut dire, c'est que les femmes sont plus touchées par les hommes, par l'augmentation du sentiment d'isolement social, les jeunes plus que les autres, et qu'il existe des différences entre les régions françaises. Comme vous pouvez le voir, on a, pour les habitants des Hautes-de-France, une augmentation du sentiment d'isolement social qui sera moins importante que les néo-aquitains ou les gens qui vivent en centre-loire. Également, donc, si on fait un petit peu le point là-dessus, on va voir que l'intégration dans différents réseaux sociaux réduit en fait le risque d'augmenter l'isolement social. C'est-à-dire que quand on a des relations sociales qui se font à travers plusieurs réseaux, par exemple le réseau familial, le réseau de travail, à ce moment-là, la probabilité de se sentir plus isolée au cours du confinement sera moindre. Donc, on a vu qu'il y avait des facteurs qui allaient augmenter cette probabilité de se sentir isolée. Le fait de vivre seule, d'être une femme, d'habiter un appartement sans vue ou d'avoir un animal de compagnie à sortir. Et d'autres qui vont limiter le sentiment d'isolement social comme celui, par exemple, de conserver son activité professionnelle. Alors, on a, juste pour aller vite, je garderai sur les questions là-dessus. On a eu une santé en berne, c'est finalement pour les Français, avec un effet notable du confinement sur l'état de santé des Français. On a donc notamment plus de personnes qui vont être victimes d'insomnie. Plus de 40% des Français ont plus d'insomnie que d'habitude. Ils subissent aussi plus de fatigue que d'habitude, un quart plus de migraines. Concernant les capacités cognitives, il y a des difficultés de concentration et des troubles de l'attention, et en particulier chez les télétravailleurs. Là, je vous sais les slides après. Et concernant l'état émotionnel, il y a plus de 57% de la population qui ressent plus de tristesse que d'habitude, 43% qui sont plus héritables, et puis plus d'un tiers qui ressentent plus de colère que d'habitude. Donc, les gens qui se rendent sur leur lieu de travail, elles sont celles qui ont été victimes de plus d'insomnie, de migraines, de fatigue, de douleurs musculaires. Donc, elles ont vraiment, il y a eu une grande, finalement, des grandes disparités qui peuvent être, le fait de travailler, de se rendre sur son lieu de travail, ça a été quelque chose qui a agi sur la santé, qui a entraîné finalement des éléments, une baisse en fait de la santé des personnes. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu évidemment une inquiétude face à la situation financière pour plus d'un quart des Français qui sont vraiment inquiets face à leur situation financière, et il y a 13% qui sont carrément angoissés. Évidemment, les travailleurs qui d'habitude travaillent mais n'ont pas travaillé pendant le confinement, ont été les plus touchés, et les télétravailleurs sont les moins inquiets face à leur situation financière. Ce que l'on peut dire également, c'est qu'évidemment, on voit aussi, on regarde souvent si les gens font des écarts alimentaires ou s'ils boivent plus que d'habitude, c'est des signaux en fait de détresse psychologique. Là, on s'aperçoit qu'il y a plus d'un tiers des Français qui font plus d'écarts que d'habitude, écarts alimentaires notamment. Alors, tout ça pour aller vers cette question de dire que le bien-être a été en chute libre chez les Français au cours de ce grand confinement, il y a une baisse importante du niveau de bien-être déclaré des Français, puisqu'il était de 7,07 avant le confinement sur une échelle de 1 à 10, il est passé à 5,6. Donc ça, c'est vraiment très net. Ensuite, autre élément intéressant, c'est qu'au cours du confinement, les habitants d'une maison avec jardin extérieur de plaintiers ont déclaré le niveau de bien-être le plus élevé. Et par contre, on voit que, évidemment, côté évolution, les habitants d'appartements avec balcon ou sans vue ont connu la plus grande chute de leur niveau de bien-être. Donc voilà, des différences aussi qui sont liées, alors souvent, on pourra en reparler tout à l'heure, mais qui sont liées au fait d'avoir un accès à l'extérieur et notamment au jardin et donc aux éléments naturels. Le télétravailleur a été un facteur limitant de la chute du niveau de bien-être. Donc les télétravailleurs ont déclaré un niveau de bien-être supérieur aux autres. Au cours du confinement, ils ont connu une... Enfin, en tous les cas, ils ont connu une chute, excusez-moi, moins importante en fait que les autres. Alors peut-être parce qu'ils ont une plus grande aisance, qu'ils ont moins de craintes face à l'emploi. Et à l'opposé, ce sont les travailleurs qui se rendent sur leur lieu de travail, qui ont le niveau de bien-être le plus faible et qui ont eu une chute de leur niveau de bien-être la plus importante. Donc on pourrait regarder quel est l'âge des personnes, évidemment encore, pour répondre à cette question, mais là, bon, ça serait vraiment trop de rentrer dans les détails pour aujourd'hui. Donc l'âge, c'est un facteur déterminant de l'évolution du niveau de bien-être. Plus on est âgé, les plus âgés vont accuser en moyenne la plus grande chute du niveau de bien-être. Mais on voit aussi que le lien, en fait, sur le rôle joué en fait par l'activité, l'activité joue aussi. Et que donc, quand on est en télétravail, en télétravail et qu'on est jeune, ben là, on subit de plein foi le confinement. La présence d'enfants, elle joue dans les deux sens. D'abord, les Français qui travaillent avec des enfants, ben, ils déclarent un niveau de bien-être, enfin, alors attendez, oui, voilà, supérieur à ceux qui n'en ont pas. Donc on voit que finalement, ça agit positivement. Et donc, les personnes avec enfants, par contre, qui se rendent sur leur lieu de travail, eux, ce n'est pas le cas. Ils vont vraiment subir la chute du niveau de bien-être. Donc toujours, le statut face à l'emploi va déterminer. Et par contre, les Français qui ne travaillent pas et qui ont des enfants, ben, finalement, ils vont déclarer une chute de leur niveau de bien-être inférieure aux autres. Donc on voit comment agit les enfants dans le bien-être des personnes, en tous les cas, face à des situations à l'emploi. Donc on voit qu'il y a une variabilité importante. Alors, les femmes qui travaillent, quel que soit leur statut au cours du confinement, ben, elles enregistrent une plus grande chute de leur niveau de bien-être que les hommes. Par contre, si les femmes sont inactives, dans ce cas-là, à ce moment-là, elles auront une chute de leur niveau de bien-être inférieure aux hommes inactifs. Donc ça veut dire que l'activité va jouer positivement pour les hommes et puis quelque part négativement. Donc le fait de travailler et d'être une femme, ben, finalement, c'est entre guillemets plus négatif que si on était un homme et inversement si on ne travaillait pas. Quelque chose qui a pu nous interpeller, c'est que la présence des animaux de compagnie ou de plante, ben, va agir négativement sur l'évolution des niveaux de bien-être. En tous les cas, ce qu'on a pu voir, c'est que les Français qui avaient des animaux de compagnie, ben, qu'ils devaient sortir, ils ont enregistré une plus grande chute de leur niveau bien-être que ceux qui n'en avaient pas. Pareil, s'ils avaient des animaux de compagnie mais qu'il ne fallait pas sortir ou simplement des plantes chez eux, on pourra revenir dans la discussion. Donc, ce qu'est-ce qu'on peut dire sur la synthèse du bien-être tel que aujourd'hui les travaux liés à l'enquête nous permettent de dire quelles conclusions, en fait, on peut faire, c'est qu'il y a des facteurs qui influencent l'évolution d'une bien-être déclarée, donc dans un sens plutôt, on va dire, positif ou négatif. Donc, positivement, le travail, normalement, ça peut être, ça peut avoir une influence sur le niveau de bien-être déclaré, le fait de se sentir à l'abri, de s'adonner à des activités musicales, de télétravailler, ça a un effet, finalement, on va dire, plutôt, ça influence positivement l'évolution du niveau de bien-être. Et inversement, le fait de se sentir plus isolé, le fait de s'ennuyer depuis le confinement, le fait d'avoir des animaux de compagnie à sortir, ça agit plutôt négatif, ça diffuse négativement, influence négativement, on va dire, l'évolution du niveau de bien-être. Et donc, la suite, pour faire une petite conclusion, est-ce qu'il y a un choc systémique ? Comment, finalement, est-ce que ce confinement a entraîné des modifications dans la manière de percevoir notre société par les Français ou pas ? Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de 69% des Français qui considèrent que cette période de confinement, elle va changer quelque chose en notre manière de prendre en compte l'environnement et de le préserver. 66% considèrent que ça va changer quelque chose en notre manière de vivre et seulement 42%, presque 43% considèrent que ça va changer notre manière de travailler. Voilà, donc, du coup, je vous ai mis aussi sur le diaporama quelques publications qui sont sorties dernièrement concernant l'enquête qui était menée. Voilà pour ma présentation. J'ai arrêté de partager mon écran. Alors, je laisse la parole à André pour les questions, s'il y en a, les commentaires. Ça a été assez vite, désolé. Merci beaucoup, Lise. Ça a été assez vite, mais c'est vrai que c'est une enquête qui a été très médiatisée et on t'a vu intervenir dans les médias à différents endroits. Maintenant, je pense que le moment de la réflexion plus scientifique est arrivé. Donc, ça refait finalement écho à une discussion qu'on avait hier après-midi. À quel moment l'engagement du chercheur ou de la chercheuse ? Puis après, le moment de quelque chose de plus scientifique et là, finalement, cette première phase, elle s'est sans doute n'était pas terminée, mais elle est en train quand même de toucher à sa fin. Ça passe à une deuxième phase. Est-ce que tu peux, en attendant que les questions arrivent, peut-être déjà te positionner par rapport à ces deux phases ? Parce que chez toi, elles ont été très marquantes. On a tous été un peu engagés, ceux qui sont ici, dans une première phase. Et toi, tu as vraiment eu un coup de projecteur très important. Maintenant, tu passes à une autre phase. tu peux te dire comment tu vis les deux choses, comment tu les pilotes, finalement, en tant que chercheuse ? Oui. C'est vrai que la première phase, ça a obligé à essayer de donner des résultats assez vite. Et donc, des résultats, finalement, qui n'étaient pas forcément approfondis, complètement validés. Donc, il y a eu un effort auprès du public pour dire que c'était des résultats provisoires, qu'au départ, j'ai donné des résultats sur un échantillon qui n'est pas représentatif de la population française. Donc, c'était important de savoir, dans mon échantillon initial, quel type de population avait répondu. Donc, ça, ça a été quand même, je trouve, relativement bien compris par les médias. Et les articles qui sont sortis suite à des interviews ont quand même évité, enfin, certains écueils. Donc, du coup, il n'y a pas eu de contradiction après quand on a pu, il y a évidemment eu des changements quand on a redressé l'échantillon, mais c'était le but. Mais compte tenu des précautions qui avaient été prises en amont, je trouve que ça a été plutôt bien perçu. Donc, moi, je ne l'ai pas du tout mal vécu en tant que chercheur. Alors, peut-être parce que beaucoup de précautions ont été faites et que les journalistes étaient assez attentifs et comprenaient bien le fait d'avoir une recherche dans l'urgence et puis une recherche sur le temps long. Voilà. Alors, ce qui était frustrant, c'est que comme il y avait beaucoup de sollicitations, je ne pouvais pas forcément approfondir les résultats et aller un petit peu plus en, comment dire, je perdais du temps sur la recherche longue, en fait, sur la recherche entre guillemets scientifique. Du coup, ça m'a mis, vraiment, ça m'a créé une grosse, grosse tension assez nette et en même temps, vu l'initiative cortée et vu l'engagement, finalement, après tout, c'était ce que je devais faire à ce moment-là parce que sinon, tout ce qui a été porté n'aurait servi à rien. Moi, je voulais vraiment éclairer, essayer de donner des zooms et on a pu voir, par exemple, que quand je parlais de la baisse du niveau de bien-être, au début, c'était un petit peu pas forcément compréhensif mais qu'on le voit aujourd'hui, des mois après avec les questions sur la santé, que ça a un sens d'essayer de voir le niveau d'anxiété, ce que disaient, ce que ressentaient les gens et les discours. Donc, moi, je l'ai plutôt bien vécu, on va dire et voilà. Merci. On a eu une question de Catherine Dessage. Merci, Lise, c'était très intéressant. Pourrais-tu revenir sur le poids qu'ont eu les enfants dans l'augmentation ou la diminution du bien-être ? Oui, du coup, je vais revenir directement en fait. Ils ont joué dans deux sens en fait, en fonction du fait que les gens travaillaient ou ne travaillaient pas en fait. Donc, ça, c'est vraiment et c'est pour ça qu'on a entendu un petit peu différents commentaires et un peu de cacophonie autour de ça. il faut dire que les Français qui ont travaillé avec des enfants ont déclaré une baisse de leur niveau de bien-être supérieure à ceux qui n'en avaient pas. Donc, pour les travailleurs en fait, ça agit, on va dire, entre guillemets, négativement. Du coup, ils ont eu une baisse plus importante que ceux qui n'en avaient pas. Et cette baisse, si on était travailleur avec des enfants et qu'on allait sur son lieu de travail, à ce moment-là, la chute du niveau de bien-être était encore déclarée et était encore plus importante. D'un autre côté, la présence d'enfants dans un foyer au cours du confinement, quand les gens ne travaillaient pas, ces gens-là ont déclaré un niveau de bien-être, enfin, une chute de leur niveau de bien-être moins importante que ceux qui n'avaient pas d'enfants. Donc, du coup, finalement, ça rejoint un petit peu les commentaires qu'on a pu voir des gens qui se sont dit « j'ai eu le temps finalement de pouvoir me retrouver en famille, de pouvoir faire des choses avec mes enfants et ça a été positif en fait pour eux et ils ont plutôt mieux vécu le confinement que d'autres personnes. Voilà, Catherine, pour ta question. Ok, moi j'ai une autre question alors qui vient de la MSH, donc sans doute d'Eric et puis je vais la compléter un peu. Donc, lise la question est la suivante. Lise, envisages-tu de refaire une enquête si on est prochainement reconfiné pour avoir des éléments comparatifs ? C'est une question très optimiste et puis moi, je l'étendrai un petit peu en disant finalement, qu'est-ce que ça a donné dans les autres pays ? Je leur ferai une question un peu générale sur l'étendue de l'enquête ou sa représentativité. Est-ce qu'on peut la dupliquer ? Tu vas la dupliquer dans le temps ou dans d'autres lieux ? Alors, oui, on pourrait la dupliquer dans le temps. C'est une bonne idée. Il a été question quand on a été reconfiné tout au début, en novembre surtout, de la relancer, mais en fait, il y a tellement de choses à exploiter dans la première que j'ai fait le choix de ne pas la relancer. donc s'il y a un troisième confinement, peut-être, peut-être, mais c'est tellement riche de l'autre côté que finalement, en lancer une, ça serait possible, mais il va falloir avoir des gens à côté pour faire le traitement, l'analyse. Donc, voilà, pourquoi pas, mais pas toute seule en tous les cas pour répondre à la question. Pour la question d'entrée... Il est important de... Maintenant, il y a un traitement vraiment scientifique de l'enquête, comme on voit que les publications sortent, etc., c'est quand même important de passer à cette phase-là. Donc, vas-y, vas-y, t'interromps. Oui, donc ça, c'est clair. Et puis, je remercie vraiment Balash Kotoche parce qu'à nous deux, finalement, on est arrivé à publier, enfin, à sortir un article et pas encore sorti, mais à soumettre un article en langue anglaise. Donc, là, on vous a donné... Je vous ai donné quelques résultats, mais voilà, on commence déjà et on espère avoir des retours. Alors, concernant ce que ça a donné aux Pays-Bas, il y a eu un petit article et on a eu un beau retour sur les Pays-Bas. Là, le travail a été un peu mis en stand-by. Tous émis liens dans le PowerPoint, vous pourrez aller regarder. Et notre préoccupation sur les Pays-Bas, c'était de faire une comparaison rurale et urbaine. Donc, du coup, comme cette enquête-là, elle a été menée après, on a... Enfin, avec un décalage, au cours du confinement, évidemment, on a pu finalement poser des questions pour voir... pour localiser les gens au niveau rural et urbain. On a vu des différences notables. Voilà ce qui n'a pas pu été le cas, nous, en fait, dans notre redressement, dans la manière dont on a redressé l'échantillon. Sur la Côte d'Ivoire, alors, ça n'a pas énormément pris. Donc, je ne sais pas si c'est IoT et connecté là, c'est notre collègue en Côte d'Ivoire. Alors, on n'a pas tout à fait dupliqué l'enquête puisqu'il fallait voir aussi les comportements d'achat et de déplacement. Et donc, du coup, là, on n'a pas encore traité l'enquête. Donc, je ne pourrais rien vous dire sur la baisse du niveau de bien-être ou autre. Et au niveau européen, ça a plutôt bien marché puisqu'on est à plus de 2 000 scientifiques largement qui ont répondu auxquels faut que je compile ceux qui ont répondu à l'enquête française et qui étaient non français, entre guillemets. Donc, voilà. Mais c'est pareil, les traitements n'ont pas été encore commencés. Voilà. Les sollicitations étaient trop importantes pour que je puisse faire le traitement de ces 2 autres enquêtes. OK. Merci. Donc, il y a encore du coup plein de questions mais malheureusement, on ne pourra pas les prendre toutes. Donc, j'en prends une, finalement, celle de Mathias Bocquet. Donc, en voyant à chiffre du sentiment de bien-être de ceux résidant dans un logement sans extérieur mais aussi de ceux ayant un animal de compagnie, est-ce que sortir des chasseurs en période de confinement est particulièrement stressant ? Et ça fait écho à une question de Romarine Vallée. Comment expliquer la baisse du bien-être de ceux qui ont un animal de compagnie et des plantes alors que la présence du jardin a eu un effet contraire à une augmentation du bien-être ? Ce sera la dernière question donc tu peux y répondre. Oui, alors là, c'est une question, c'est difficile de répondre de façon courte mais je vais essayer. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs hypothèses pour expliquer la baisse du niveau, enfin une baisse plus importante du niveau de bien-être pour les gens qui ont un animal de compagnie à sortir. C'est-à-dire qu'on peut considérer que peut-être leur conscience écologique et leur anxiété face à cette crise sanitaire est beaucoup plus entre guillemets importante dans le sens où ils ont un rapport à la nature qui va être différencié. Donc ça, c'est quand même à mon sens une hypothèse qui paraissait assez plausible de ce côté-là puisqu'on a pu voir qu'il y a une préoccupation aujourd'hui beaucoup plus importante pour avoir de la nature ou des éléments végétaux dans son cadre de vie. Vous n'avez qu'à faire un petit tour sur Twitter pour le voir et il y avait des enquêtes précédentes qui nous montraient que les aménités naturelles étaient un élément très important pour les gens pour leur bien-être. Donc du coup, est-ce que c'est lié à ce qu'on a pu parler aussi un peu d'éco-anxiété ? Et ensuite, sur le fait d'avoir un balcon, alors voilà, les gens qui ont un balcon souvent ne sont pas forcément dans une situation très… enfin, vont enregistrer une baisse de leur niveau de bien-être des fois, enfin, pour certains critères importants et on peut s'étonner par rapport à ceux qui ont un appartement sans vue. Et c'est vrai que cette question, je n'ai pas encore investigué complètement le pourquoi du comment et regardé la caractéristique des gens qui habitent dans des appartements avec balcon, mais peut-être parce qu'en fait, ces gens-là, ils aspirent encore à mieux et ils étaient coincés et qu'ils sont dans une… ils ont finalement une non-adaptation de leur préférence en fait, quelque part. Et donc du coup, finalement, dans l'évaluation de leur niveau de bien-être, ils se disent qu'il y a d'autres choses qui sont possibles et comme ils n'ont pas, la chute qu'ils enregistrent serait plus importante. Bon, c'est une hypothèse. On pourrait me dire… Voilà, c'est une hypothèse que j'aimerais affirmer ou valider pour répondre à ces résultats un peu surprenants sur les gens avec Balcon. Voilà.